Bonjour, je m'appelle Juan Arbeláez, je suis chef de cuisine et j'ai deux très bons amis qui sont Valery, Pierre Hermé. On va se balader un petit peu en Colombie. L'idée c'est découvrir les fruits, les légumes, les choses typiques d'ici. Peut-être on ne sait pas, ça va nous inspirer et moi créer quelques plats et peut-être toi créer quelques desserts, on sait jamais. On part à la découverte. Mon nom est Pierre Hermé, je suis pâtissier. Je suis né dans une famille de boulangers pâtissiers dont je suis la quatrième génération. Dès l'enfance, dès 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Pierre, on commence notre balade gastronomique par un des restaurants qui est sûrement le plus ancien du pays et il s'appelle Puerta França. On rentre goûter ? Oui. C'est parti. Génial ! Regardez une photo, ça veut dire ça ? Il n'y a pas meilleur, bienvenue ! C'est si c'est le premier voyage ! Pour moi, le voyage, ça sert aussi à ça, c'est à découvrir des saveurs, des gens, des cultures. En fait, on me dit toujours, tu cherches des idées. En fait, je ne cherche pas les idées, je les trouve. Et comment je les trouve ces idées ? C'est justement en faisant des voyages, en m'intéressant, en étant curieux, en goûtant, en discutant avec des gens. Palo Quemado a toujours été une expérience sensationnelle. On se voit avec la tête plein d'images, de couleurs, de perfumes, et plein d'amis aussi. Un honneur et un orgulho de tenir-vous à la plaza de Palo Quemado de Bogotá. Le l'honneur est l'ouest. Le lisse, mais non ? C'est dulce, c'est délicieux. Les voyages sont vraiment toujours une source d'enrichissement personnel. Par exemple, l'autre jour, on est allé dans un supermarché. Moi, j'adore aller dans les supermarchés parce que ça permet de voir ce que les gens mangent, comment ils mangent. les jouent. 25 centimes au jour. Il y a un héros, là. Il y a un héros. Et voilà. On va voir le resto d'Alex. Il y a un héros. Il y a un héros. On est dans le resto d'Alex. Mais quand je peux partager avec mon épouse, du coup ça enrichit mes découvertes et je pense les siennes aussi. Agua de coco, fermentada. Agua de coco. La idée d'un génio d'utiliser Guanabana pour la texture du pescado. Bienvenue au Musée National. Musique Ici, vous trouverez des frères Colombiens. Ici, ça s'appelle Guanabana. Et on met un espèce d'allemand. Et on fait un petit séviger les étrangers, c'est-à-dire. De dîner au milieu des peintures de Botero et des autres artistes colombiens, c'est juste un privilège qui m'a marqué à vie. C'est vraiment très spectaculaire. On est aujourd'hui dans une plantation de Fissalis qui est un peu aussi un de nos trésors de l'agriculture colombienne. On s'appelle la construction de la plantée 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 de Bocat. Notre laboratoire de la plantée de la plantée de la plantée de Bocat, est 100% féminin. C'est un paradis. C'est un paradis. Les Colombiens sont des gens extrêmement bien éduqués et qui parlent toujours avec leur cœur. Et ça c'est pour moi tellement important parce que quand on fonctionne comme ça, c'est comment tout est possible. Andrés Carnéres est un lieu iconique de la Colombie. Pour moi c'est un lieu de fête, c'est un lieu où on mange, c'est un lieu où on goûte à la vraie cuisine colombienne. Écoute, on y va, on est ravis. En plus on a faim. Très bien, on va aller grignoter, c'est parti. Donc ça c'est l'arepa de choclo qui est faite avec une variété de maïs qu'on appelle le choclo. Et nous on fait une tortilla, on va mettre un peu de fournage dedans et on le fait fondre derrière, on le sert avec une petite crème aigre. Ça c'est le maltrap qu'on accompagne, soit sauce moutarde, il y a une sauce chimichurri et là tu as le bif et chorizo. Il y a certainement d'autres choses que j'ai goûtées, mais à Paris on va faire un débrief avec Juan. J'ai beaucoup aimé les couleurs de Bogota. Il y a beaucoup de couleurs dans la ville, dans la vieille ville, il y a beaucoup de couleurs. J'ai beaucoup aimé le marché. C'est comme la caverne d'Ali Baba ce marché. Après je me dis pourquoi je ne suis pas venu plus tôt en Colombie. C'est énorme, ça tombe bien, on va au paradis du café, on va en plein cœur de la sonde du café. Ça s'appelle Eleji Cafetero et tu vas voir les gens sont tout aussi accueillants. Et en plus on a des produits de ouf. Et en plus on a des produits de ouf. Sous-titrage FR ?